Pour nous, chez Aïda, un bénévole, c'est quelqu'un qui décide de faire don d'une partie de son temps à l'association, qui n'a pas de contrepartie, qui émane de ce don-là. La seule chose qui peut se passer, c'est quand son don de temps lui coûte de l'argent. Par exemple, on l'envoie dans le sud de la France faire une action d'information, là il est défrayé. Mais c'est quelqu'un qui donne de son temps sans contrepartie. Et un adhérent, je vous ai dit qu'il n'y en a pas chez Aïda, mais pour se mettre d'accord sur un socle de définition quand même, un adhérent, c'est quelqu'un, une personne qui souscrit à une adhésion. D'ailleurs, ça peut être une personne physique ou morale qui souscrit à une adhésion et qui verse une cotisation. Alors, cette cotisation-là, elle peut être gratuite dans certaines structures, elle peut être payante dans d'autres structures. Et cette adhésion qui verse ouvre droit à des contreparties, en tout cas à des droits comme la participation à l'Assemblée générale et d'autres droits dans certaines structures. Je ne sais pas d'ailleurs si en Deux-France, l'adhésion, c'est l'Assemblée générale, s'il y a d'autres droits aussi qui sont au moment de l'adhésion, mais je te passe peut-être la main là-dessus. Oui, alors, chez nous, les bénévoles, je veux juste revenir sur la notion de bénévoles, chez nous, les bénévoles payent une cotisation. Depuis la création de l'association, on a une cotisation qui est de 23 euros et les bénévoles payent cette cotisation de 23 euros. Et effectivement, comme toi, ils sont défrayés de leurs frais quand ils se déplacent au nom de l'association. Nos adhérents ont le choix de deux cotisations, une cotisation à 23 euros et une cotisation en tant que membre bienfaiteur à 76 euros. Statutairement, ça a été comme ça dès la création de l'association. Et quand j'en ai pris la présidence il y a une dizaine d'années, je n'ai pas changé cette différenciation-là. Et voilà. Ils vont bien sûr participer à l'AG, participer à l'AG de l'association à travers l'Assemblée générale. Mais en plus, comme ils payent une cotisation, on va réserver aux adhérents des actions spécifiques rien que pour eux. C'est-à-dire qu'on a une mission d'information pour le grand public en général. Et pour les adhésions, on aura des ateliers spécifiques que l'on n'ouvre pas aux sympathisants. Voilà. Et nous avons également des donateurs. Donc, les donateurs, pour nous, font un don ponctuel pour soutenir. Alors, généralement, ils disent qu'ils veulent soutenir une personne qu'ils connaissent, qui est atteinte de cette maladie, qu'ils veulent aider la cause. Certains font un don une fois et puis c'est tout. Et puis, d'autres vont donner régulièrement, soit tous les ans, soit un petit peu chaque mois. Et ils vont bénéficier d'un reçu fiscal, évidemment. Donc, si c'est un particulier, c'est le reçu fiscal qui donne droit à 66 % de déduction fiscale. Si c'est une entreprise, c'est 60 %, puisque nous sommes reconnus d'intérêt général. Les donateurs, qu'est-ce que je peux dire sur les donateurs ? Grâce à eux, surtout, leurs dons, et c'est ce que l'on valorise, nous sert à financer la recherche sur l'endomécriose, parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas encore d'enveloppe spécifique recherche endomécriose. Et grâce à eux, depuis 2016, on a pu financer jusqu'à cette année, je pense qu'on va atteindre les 300 000 euros versés à la recherche pour l'endomécriose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !